On est à Marne-la-Coquette, dans ta nouvelle maison. Tu habites à très très peu de distance, là où habitait Maurice Chevalier. Est-ce que c'était un hasard ? C'est un hasard que j'habite là, maintenant, oui. Moi j'ai connu Marne-la-Coquette parce que, quand j'étais môme, j'avais été invité à déjeuner par Maurice Chevalier, dans sa fameuse maison qui s'appelle, d'ailleurs, qui s'appelle toujours La Louque. Et je devais avoir 14 ans. Donc voilà, je me pointe chez lui avec Maguita, puis je chante 2-3 chansons. Puis il me dit, c'est bien, il me dit, c'est là qu'il m'a sorti sa fameuse phrase. Soigne toujours ton entrée. Soigne toujours ta sortie. Parce que c'est ce que les gens se rappellent. Quand tu arrives sur scène et qu'on te voit, et quand tu t'en vas, parce qu'après il ne te voit plus, au milieu tu te démerdes touchante. Alors là, j'ai toujours gardé ça. C'est pour ça que j'essaye toujours de faire des entrées un petit peu grandioses. Et puis des sorties. C'est vrai que c'est deux choses importantes dans un concert. Et puis là, il m'a dit, tu vas rester pour déjeuner avec moi. Donc j'ai déjà avec lui, il nous a fait un pâte-pâte, avec du fromage dessus. Et puis, comme il était quand même un peu radin, malgré tout l'argent qu'il avait, c'est son pianiste qui l'accompagnait sur scène, qui faisait la bouffe et qui faisait le ménage. Donc voilà, il n'a eu la même personne. Et à la fin, il lui dit, est-ce que M. Chevalier prendra du fromage en dessert ? Il dit, vous n'êtes pas fou ? Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. On va l'appeler Daniel, tiens. Vous n'êtes pas fou, Daniel ? On a déjà eu du fromage sur les pâtes. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Il avait été une maison qui coûtait le pot d'Effesse, enfin, une énorme baraque à l'américaine et tout, en plein, enfin, à 10 minutes de Paris. Et il était soucieux de dire, on a déjà mangé du fromage sur les pâtes, ce n'est pas la peine qu'on en prenne un dessert. Donc moi, j'ai trouvé ça formidable. Mais c'était un homme adorable, c'était un homme touchant. Après, il m'a dit, viens, je vais faire quelques pas dans le jardin. À l'époque, il marchait déjà difficilement. Alors, il fait quelques pas, il s'assoit sur le banc dans le jardin. Et puis, il me dit, assais-toi à côté de moi. Il discutait, c'était un homme charmant. Et donc, je m'étais toujours dit, si un jour, ça marche pour moi, mon rêve, évidemment, ce serait d'avoir une maison à Marthe-la-Coquette. Alors, donc, voilà, j'étais loin de penser qu'un jour... Maurice, à 55 ans de plus que vous, regardez-le, il est à 1 000 km de distance. Demandez-lui d'un aucun conseil. Eh bien, M. Chevalier, j'aimerais vous demander le truc pour marcher jusqu'à 75 ans. C'est difficile à répondre, ça. Enfin, je vais vous répondre comme si vous étiez mon petit-fils. hein, ou mon fils, parce que je pourrais être votre grand-père, dans le fond. Et pour que ce soit plus facile, alors, je vais te tutoyer, parce que tu comprends, il y a tellement, comme il n'y a jamais que 55 ans entre nous deux, tu es déjà doué du rythme. Tu as là une arme qui, à mon avis, si j'étais toi, j'exploiterais tout le reste de ma vie, mais pas simplement ça. Parce que si tu n'as que le rythme, tu ne pourras pas complètement aller jusqu'à 75 berges, tu comprends ? Parce qu'à 75 berges, si il n'y a que le rythme, on est foutu, tu comprends ? Il faut que tu chopes la spontanéité, c'est aussi nécessaire. Et puis, entre dire un monologue, raconter une histoire, mais faire rire, intéresser les gens, et aussi les prendre au cœur de temps en temps, ça, ajouter à ton rythme, à mon avis, pourront faire de toi quelqu'un qui... On ne peut pas te dire, évidemment, qu'ira jusqu'à 75 ans avec ça, mais il faut d'abord que tu deviennes le champion officiel, tu comprends ? Eh bien, je peux te dire que je te souhaite de tout mon cœur d'atteindre les 75 ans et d'encore être un arse. Et puis, si c'est vrai que tu es encore un arse à 75 ans, eh bien, de là-haut, je te crierai bravo !